... Il faut savoir que ça existe quand même depuis 1944. Ça a été découvert en 1944 et ça a été utilisé au départ essentiellement dans certaines maladies, surtout dans des maladies de spasme, de spasme musculaire, comme des paupières qui spasmez en permanence. Donc elle a été utilisée pour détendre ses muscles-là et enlever cette douleur qui était importante due à ce spasme. Ce n'est que dans les années 90 que l'on a utilisé la toxine botulique à des fins esthétiques parce qu'on s'est aperçu que dans ces zones-là, quand on l'utilisait, ça a effacé les rides. Aujourd'hui, la toxine botulique est associément utilisée au niveau du visage pour lisser, pour effacer les rides qui sont à la partie tiers supérieure du visage, c'est-à-dire le front, la ride du gnoc, la patte d'oie et remonter la queue des sourcils. On peut aussi utiliser la toxine botulique dans des indications différentes qui sont comme l'hyperhydrose, qu'elle soit autant palmaire, c'est-à-dire une transpiration importante au niveau des mains ou une transpiration importante au niveau des essais. Les effets du Botox durent classiquement entre 5 et 7 mois, c'est la grande moyenne. Certaines personnes vont la conserver plus longtemps, ça représente à peu près 10 à 15 % des personnes.